L'anthropologie, qu'on a déjà eu des échanges autour de la psychologie, c'est d'abord asymotique. Au fond, c'est quelle relation peut exister entre les formes de vie et la dimension historique et la dimension anthropologique. Je veux dire, avec ces croisements entre les psychos et les sociaux, voilà, il y a, là, je trouve ça très beau, et je me disais, il n'y a pas de temps, tout est possible. C'est aussi l'exposé. Toutes les figures sont possibles, tous les déplacements peuvent arriver, et nous sommes où sommes-nous ? Si on prend l'histoire humaine, il y a des moments terribles, il y a des moments où ils ont arrêté de rester sur le même territoire pendant des siècles. Ils ont bougé. Et quand ils ont bougé, il a fallu qu'ils changent les systèmes, qu'ils changent énormément de choses. Ils ne pouvaient pas continuer, comme font les migrations animales, etc., à refaire exactement la même chose de façon cohérente. Et alors, c'est la question de comment ouvrir l'espace sémiotique aux apports de l'anthropologie et de la psychologie et de la sociologie. qui doivent être ouvertes. Parce que si ça ne s'ouvre pas, elle disparaîtra. Moi, je ne crois pas. Je ne crois qu'à la possibilité d'établir des liens forts. Et c'est possible. En plus, c'est possible. Et tu le montres. Dans le rapport avec la psychologie, je ne saurais pas trop répondre, parce que je ne peux pas à la fois me documenter et approfondir de tous les côtés à la fois. Du côté de l'anthropologie, par rapport à ce que j'ai rapidement esquissé aujourd'hui, il y a deux points d'ancrage majeurs. Premier point d'ancrage, du côté des conditions. Donc, les fameux modèles d'existence, je les ai présentés comme désancrés complètement de toute réalité sociale, anthropologique et culturelle. Mais je suis profondément persuadé que la notion de mode d'identification chez Descola, par exemple, c'est-à-dire ce système de conditions qui définit le périmètre d'un collectif pertinent, de quels existants ce collectif est constitué, comment ces existants se reconnaissent entre eux, etc. C'est absolument nécessaire pour que les modes d'existence ne soient pas hors sol. Les modes d'existence en question sont forcément prédéterminés par ces épistémologies localisées, que sont les modes d'existence, qui sont des épistémologies, au sens où ce sont des manières de connaître le monde, ce sont des manières de situer le sujet connaissant dans le monde par rapport aux autres existants. C'est impossible de traiter des modes d'existence sans avoir cette prédétermination-là. Et je pense d'ailleurs que c'est un grand manque dans la théorie de la sémiosphère, c'est qu'on a l'idée qu'il y a de la sémiosphère qui peut se dégager de la biosphère, mais alors il n'y a pas de détermination de cette nature-là, des grands types de collectifs. Et puis il y a un deuxième ancrage où on a vraiment besoin de l'apport des anthropologies contemporaines, c'est que, pour ce qui concerne ce niveau que j'ai évoqué très très vite à la fin, entre le phénoménaux et puis l'existentiel très englobant, il y a absolument besoin de ce niveau de schématisation syntagmatique, c'est que la signotique a été construite à un moment où le modèle dominant en anthropologie, c'est la suite d'échanges, où le lien social était principalement thématisé par le don et l'échange, c'est l'istro, c'est l'échange généralisé, et aujourd'hui, quand on regarde ce que les anthropoles nous proposent, ils ont toujours l'échange, mais au milieu d'autre chose. À côté de l'échange, il y a la prédation, il y a l'appropriation, et en même temps, cette anthropologie est en mesure de nous dire, selon les grands choix de type de collectif auxquels on a affaire, on a des dominantes dans les modes de relation qui sont caractéristiques des collectifs humains. Donc, au niveau syntagmatique, j'ai relu attentivement la déduction que Grémas fait des modes de jonction, donc là où je ne sais pas si ceux qui ont lu Grémas dans le sens, c'est l'appropriation, la dépossession, etc., la renonciation, l'attribution. À une époque, c'était une espèce de mécanique qui semblait tourner à vide, mais alors quand on relie attentivement, on s'aperçoit que, d'abord, il y a des règles, il y a des blocages, il y a des interdits, etc., et c'est toutes ces règles et ces blocages à ce niveau-là, qui est vraiment le niveau des schématisations anthropologiques, des règles de relations possibles entre les existants dans un collectif anthropologique, elles sont réglées pour que ça ne fonctionne que sur l'échange. C'est très étonnant. Et quand on lève les contraintes, quand on désinhibe le système, on s'aperçoit que ça peut produire autre chose, et en particulier ce qu'aujourd'hui on trouve comme plus grande diversité de modes de relations. Mais si on n'a pas cette connaissance de ce que l'anthropologie propose aujourd'hui sur ce schème syntagmatique, alors on n'interroge pas qu'on a convenablement le niveau anthropologique et narratif chez Grémace. Par exemple, si on veut rendre compte, en termes grémaciaires, d'un schème syntagmatique de transmission, on a vraiment beaucoup de peine. Transmission au sens de transmission entre générations. On a vraiment beaucoup de peine. « Ça ne marche pas, il faut bricoler, il faut lever des émissions, des interdits. » C'est ainsi pour d'autres schèmes syntagmatiques. Alors comme, par exemple, je me suis beaucoup penché, après avoir redécouvert Viveros de Castro, sur le mouvement anthropophage brésilien, par exemple. J'ai essayé de comprendre ce que c'était que ce mouvement anthropophage. C'est un mouvement dont le schème, en termes anthropologiques dominants, est celui de la prédation. Mais ce n'est pas au sens de l'appropriation des possessions chez Grémace. Dans le mouvement anthropophage brésilien, la prédation anthropophage sublime l'autre. D'abord, elle sélectionne des autres qui apporteront une puissance, une augmentation de l'être, des compétences, etc. Elle élimine cela. Et en plus, elle leur accorde un soin tout particulier pour que, comme le bon vin vieillit en restant dans la cave, cet autre devienne un grand autre, de plus en plus riche de potentialité. Ce n'est pas de l'appropriation, de la dépossession, ça. Donc, quand on interroge, on fait dialoguer les deux, on s'aperçoit des questions qu'on peut poser à la narrativité grématienne. Du coup, on s'aperçoit de ce qui fait blocage, de ce qui fait inhibition. Je ne vais pas entrer dans le détail technique, mais je commence à voir où sont les inhibitions et les blocages. Et ce qu'on pourrait faire franchir à ce mode de raisonnement pour qu'ils puissent répondre à la question que l'anthropologie pose positivement aujourd'hui. Et vraiment, cette histoire d'anthropophagie brésilienne, enfin de mouvement anthropophagique brésilien, qui d'ailleurs fait écho directement aux châmes de prédation dominants dans les sociétés animistes selon Descola, parce que c'est là qu'il a inventé ça à partir de son expérience chez les gibarraux, au fond, c'est le même univers culturel, on s'aperçoit que ce qu'on appelle prédation, ici, n'a rien à voir avec l'appropriation des possessions grématiennes. Et il faut reconfigurer. J'avais juste, et je ne m'amuserai pas, parce que j'étais trop jeune quand je suis arrivé chez Gérard, c'est vraiment, vraiment, maintenant, j'ai beaucoup appris. Mais une chose, le rapport à ce que j'appellerais une psychosociale psychotique, qui me semble quand même important, parce qu'au fond, au même moment, au même moment, dans un même lieu, ici, je veux dire, quand on travaille sur la perception qu'on peut avoir des objets qui circulent dans notre société, presse, publicité, je parle des objets, vraiment, qui circulent, je ne parle pas nécessairement, mais je n'oublierai pas la Bible, qui n'a pas cessé d'être retraduite, corrigée, etc. Tous les objets qui circulent, qui soient anciens, mais ceux, évidemment, qui sont dans l'actualité, subissent des interprétations. Alors, on peut, on dispose aujourd'hui d'outils pour voir ce qu'il en est. En général, ce n'est pas chez les professionnels de l'interprétation commerciale que vous pouvez trouver, parce qu'ils sont bien obligés de satisfaire le client qui paye la recherche de la chose. Mais, à l'université, il y a des travaux, tout à fait, qui sont faits sur l'interprétation des publicités ou l'interprétation des campagnes de sécurité routière. Et, pour faire ça, on ne peut pas demander simplement aux gens de lire et de dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord. on est obligés de travailler. Et la façon dont on travaille, c'est qu'on modifie les images. Alors, ça veut dire que on peut mettre une population qui est assez homogène, d'épulgante, de telle année, etc. On peut modifier les images de façon différente. et on peut modifier les textes, de façon systématique. Et on peut s'intercevoir que, d'abord, si on se parlait de la prévention routière, l'image domine. C'est-à-dire que on peut obtenir un accueil et une prévention positive à partir de l'image. Par exemple, sur la sécurité routière, on a découvert que certaines pratiques qui étaient utilisées, les cadavres, les accidents très graves qui étaient montrés, étaient plutôt fortement négatifs sur le résultat. Le résultat était, la plupart du temps, un retrait. Donc, c'était intéressant de voir que quand on confronte l'image qui fait partie de ce que nous travaillons aussi en sénatine, et le texte, et qu'on a l'occasion de les mettre en conflit, l'image est plus forte. Bon. Ce qui nous rappelle que avant nos systèmes linguistiques perfectionnés, on a utilisé des systèmes de signaux. Et ces signaux donnaient une part assez importante au corps, au déplacement dans l'espace, etc., etc., bien avant qu'on utilise des textes utilisant le langage. Il y a une force des signaux qui est extrêmement importante. Voilà. je voulais simplement dire qu'il me semble qu'il y a une place, une place, pourquoi il y a une place pour ce que j'appellerais je pleine ? Oui, je veux bien. Autour de la signaux pour une psychosociosociotique, je dis bien sémiotique, elle est très importante, parce que ça manque un peu d'erreur à la psycho, c'est une articulation entre ce que nous a fait la masse et les outils de la psychosociation. Parce que quand on fait des variations du texte et l'image et qu'on propose ça à un public, on obtient des choses à un même public. On a divisé comme ça, au hasard, par ça, on obtient des lectures et des appréhensions totalement différentes. Et pour faire ça, et des appréhensions et des appréhensions et des appréhensions